Salut tout le monde, c'est Bloc Poulot. Alors j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Pour ma part, ça va plutôt bien. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, encore avec des trains miniatures, mais pas avec ceux que je vous ai montré la dernière fois, avec des nouveaux que j'ai acheté dans un vide-grenier. Voilà, désolé pour l'absence. Bon, cette semaine, j'ai été à peu occupé, donc j'ai pas pu faire les facules. Bon voilà, elle sera reportée pour le mois d'août. Je vous dirai ça tout à l'heure. Donc là, nous allons commencer par... Déjà, vous montrez les trains que je vous ai montré la dernière fois. Voilà, bonne vidéo et bon visionnage. Vous connaissez déjà ceux-là. Donc la locomotive, tout comme ça, où j'avais fait une vidéo, elle avait sorti un petit peu tard. Bon, c'était pas grave. Donc là, on est dans un autre environnement. On n'est pas là où je vous ai fait la vidéo l'autre jour. On est chez ma grand-mère, voilà. Alors maintenant, il y en a d'autres. Alors ceux-là, que je vous ai montré. On y va. 3, 2, 1, c'est parti. Et voici, déjà, une première locomotive. Qui est une SNCF, une Y51130. De marque Joëf. Donc j'ai trouvé ça pour 10 euros seulement. C'est pas mal. Ça permet de commencer les trains miniatures en attendant d'avoir une vraie locomotive. Donc c'est bien fait. Donc voilà. Les attaches, ils sont comme ça. Voilà, là c'est l'avant. Voilà. Donc ça, c'est pas mal. Maintenant, on passe au suivant, qui est un wagon. C'est parti. Alors ça, c'est un fourgon à bagages interdit aux voyageurs. Donc ce wagon a circulé dans les années 70, 80, 90. Il était situé à l'arrière ou à l'avant des trains de grandes lignes, comme les corails, ou d'autres trains qui reliaient Paris, Lyon, Paris, Toulouse, etc. Donc là, nous avons l'avant comme ça. Ça ressemble vraiment à un corail. Le vieux logo. Là, on voit l'endroit pour mettre les bagages. Et là, on peut monter. Voilà. Donc ça, c'est un fourgon. Fourgon SNCF. Maintenant, au suivant. Il est de marque Lima. Et voilà. Le suivant, c'est un wagon SNCF Cinéma. Il paraît que, en fin des années 70, la SNCF avait introduit ce wagon dans les trains Paris-Bourg-Saint-Maurice, où ils ont aménagé une salle de cinéma pour les voyageurs. Alors, ce wagon, vous ne le trouverez peut-être pas, parce qu'il n'est disponible nulle part. Alors, j'ai eu de la chance, à la bourgogne, je l'ai trouvé. Quand même, c'est bien fait. Là, c'est écrit SNCF Cinéma. Alors, en fait, là, toute l'intérieur, c'est une salle de cinéma. Et c'est de marque... C'est Lima qui a fait ce wagon. Voilà. Donc ça, il était introduit dans les grandes expresses qui faisaient Paris-Bourg-Saint-Maurice. Allez, au suivant. Les suivants sont deux wagons pareils, mais presque pas de même livret. Alors, celui-ci, c'est un wagon Capitole. Donc, il ne s'est pas écrit. Voilà, c'est un wagon première classe, créé par Joëf. Il l'a fait Paris-Toulouse, Toulouse-Paris, et d'autres lignes. Donc là, c'est une voiture première classe. Et l'autre, c'est Grill Express. Donc, c'était un wagon libre-service où ils servaient les repas pour les voyageurs et tout. Ils étaient introduits dans les grands trains de grandes lignes. Donc, si on fait le petit tour, c'est comme ça devant. Et derrière, c'est comme ça. Grill Express de la SNCF. Donc, ces deux wagons sont de marque Joëf. Enfin, où je les ai eus pour 5 euros chacun. Voilà. En tout, pour mon réseau, nous avons une petite locomotive, qui est nommée un loco-tracteur, le wagon SNCF Cinéma, le wagon Capitole première classe, le wagon Grid Express, et le fourgon interdit aux voyageurs, qui est pour les bagages. Et voilà. Maintenant, on va faire une petite circulation. Alors, on y va. Sous-titrage Société Radio-Canada Et voilà comment s'achève la vidéo. Donc, pour l'instant, la locomotive ne fonctionne pas, parce que le transformateur, il est chez moi. Donc, il circulera avec le transformateur d'ici la rentrée. Donc, voilà. Merci beaucoup d'avoir gagné cette vidéo. Ça m'a fait plaisir de vous montrer des trains miniatures. J'espère que ça vous plaît. Si vous avez aimé, mettez un commentaire, likez et abonnez-vous. Allez, je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo avec des trains miniatures ou autre chose. A bientôt et ciao, ciao. C'était Bloch Poulou.